Je vais simplement dire quelques mots d'introduction qui vont tenter de cadrer un peu le thème qui a été retenu pour la journée d'aujourd'hui, qui est un thème évidemment très large. On a décidé d'intituler cette journée « Les voix de l'historien ou de l'historienne, paroles et oralité de l'Antiquité à nos jours ». Et pour tout vous dire, l'interrogation qui se situe à l'origine de ce séminaire porte sur la plus ou moins grande valorisation de la parole dans diverses sociétés, sur la méfiance qu'elle peut inspirer, sur le soupçon dont elle est parfois entachée quand elle sert le mensonge, la calomnie ou la trahison, voire le discrédit dont elle fait l'objet quand elle est portée par des hommes ou des femmes infâmes. Pour être plus précis, et il se reconnaîtra immédiatement, c'est la lecture, pour moi, assez récente du livre de Paulin Ismar, que nous remercions évidemment chaleureusement d'avoir pu se joindre à nous, « La cité et ses esclaves », paru en 2019, si je ne m'abuse, et la lecture plus particulièrement des pages qu'il consacre à la parole et à la scripturalité, qui nous a conduits à formuler le thème de ce séminaire. Je résume, mais très mal et très brièvement, et son exposé, je crois, portera sur ce point. Dans la cité classique des V et IV siècles avant notre ère, la parole est en effet considérée comme étant plus noble et plus fiable que l'écrit, comme en témoigne, entre autres, la procédure dite du basanos. Selon cette procédure, l'une des deux parties du procès somme son adversaire d'accepter que la torture soit infligée à l'un de ses esclaves. Soumis à la question, ce dernier doit fournir des réponses, qui sont ensuite consignées et placées dans une boîte d'argile scellée, la trace écrite faisant, je cite, « figure de substitut à l'impossible présence de l'esclave au sein du procès ». Il s'agit donc là d'un élément de preuve, bien distinct des témoignages qui sont faits par les hommes libres, l'écriture n'étant pas la norme dans l'espace du procès. Ce dernier, ce procès, est en effet conçu, là encore pour citer Paulin Ismar, comme un affrontement de discours au sein duquel les documents écrits jouent un rôle secondaire, et le plus souvent négligeable. Alors moi, j'ai été particulièrement frappé par ces pages, parce que le contraste me semble assez saisissant avec le procès médiéval, du moins le procès tel qu'il est conçu à partir du XIIIe siècle. À partir de ce siècle, effectivement, le procès est tout entier fondé sur l'écrit, en tout cas sur l'enregistrement méthodique des paroles, qu'elles soient celles de l'accusateur, du dénonciateur, du juge ou de l'accusé. Cette mise par écrit du procès, en effet, a été requise, en tout cas pour les cours ecclésiastiques, elle est requise en 1215 par le concile de l'A34. C'est ce concile qui institue l'écrit comme une obligation faite aux juges et à leurs greffiers de tout consigner par écrit, de consigner toutes les pièces d'un procès par écrit. Il convient, si l'on en croit, c'est le canon 38 de ce concile, il convient de rendre publique et transparente la procédure. À un moment, on le sait, ça a été montré depuis une quarantaine d'années maintenant, à un moment où la valeur probatoire de l'écrit se renforce dans l'Occident médiéval et où les modalités, les modes oraux de règlement des conflits tendent au contraire à s'estomper ou à disparaître. Pourtant, le lien entre écriture et publicisation n'a rien d'évident ni d'univoque. Les évêques, par exemple, ont sans doute trouvé un autre intérêt à conserver la trace écrite des procès, non seulement comme d'une preuve de leur maîtrise du droit et de la procédure, mais aussi comme d'une forme de mémorialisation de leur pouvoir et on pourrait même dire de monumentalisation de leur pouvoir à travers la constitution de registres de justice de plus en plus fournis, de plus en plus épais à partir de la fin du XIIIe siècle. Donc, il n'y a pas qu'une seule raison à cette obligation faite de transcrire toutes les pièces d'un procès à l'écrit. Pourtant, au XIIe siècle, les canonistes, donc les juristes spécialistes de droit canonique, plus que l'écrit, valorisent la parole, ou plus exactement la voix, en soulignant que celle-ci, la voix, doit toujours être première dans le procès. Alors, je renvoie à ce sujet, je suis désolé, je n'ai pas fait de power punch, je me rends compte que j'aurais dû pour... Enfin, je vous enverrai les références si nécessaire. Je renvoie à un article de Bruno Lemel, intitulé Viva Voce, Voice and Voiceless Among Twelve Century Clerics, paru en 2015. Alors, la vox, en latin, dans le latin médiéval, désigne en fait, c'est un terme assez polysémique, et elle désigne les mots, le langage et la parole, mais elle renvoie aussi au son. Étant entendu, comme l'écrit Jean-Claude Schmitt, que tout son au Moyen Âge, pas seulement la voix humaine, tout son fait sens. Il en va ainsi du chant de l'oiseau, du fracas du tonnerre, du gargouillis du ventre, du bruit provoqué par la chute d'une pierre, etc. Toutes ces voix mettent en garde, prédisent la mort, révèlent la présence invisible d'un bon ou d'un mauvais esprit, et sont le langage habituel des démons. Alors, vous le verrez, Jean-Claude Schmitt nous présentera justement son dernier livre qui porte sur cette question de la voix des démons, et des visions et des révélations que les moines ont quand ils sont justement habitées par cette voix des démons. Dans divers contextes que nous dirions aujourd'hui religieux, la voix humaine fait le lien entre Dieu et les hommes. Qu'il s'agisse de la louange faite à Dieu dans les chants liturgiques, du prêtre qui célèbre l'Eucharistie, ou bien du prédicateur qui prononce son serment. La voix remanifeste la présence divine et elle touche ainsi l'âme. Je reviens au contexte judiciaire dont je suis parti. Et je rappelle ici qu'avant que les disciplines littéraires ou musicales ne s'intéressent à cette question de la voix et n'en fassent un objet d'étude historique à part entière, donc à partir des années 80, en fait, cette question de la voix a d'abord intéressé les spécialistes des sources judiciaires. Je parle pour la période médiévale. Et je pense en particulier à un livre dont j'ai parlé à certains d'entre vous hier après-midi, au livre très célèbre de Le Roi Ladurie, Montaillou, village occitan, dans lequel une certaine fascination pour l'oralité tient une place majeure. Et c'est un livre qui paraît en 1975. Autrement dit, avant les ouvrages très marquants et tout à fait pionniers dont Florent Coste nous parlera cet après-midi, les ouvrages de Paul Zumthor, qui était lui un spécialiste de l'oralité médiévale, mais disons, pour le dire vite, dans la littérature médiévale. Alors, dans ce contexte judiciaire, la voix entendue au sens de parole a plusieurs fonctions. Elle permet de plaider, de dénoncer, d'accuser ou encore de témoigner. Il y a ainsi une fausse décrétale qui date du IXe siècle et qui dit « Nul ne peut être accusé par écrit, mais doit l'être par la voix de l'accusateur et ce, en présence de l'accusé. » De même, le témoin doit toujours être présent et faire sa déposition oralement. L'Église contrôle d'ailleurs très étroitement qui peut donner de la voix pour accuser ou pour témoigner, en particulier quand ces accusations portent contre un clerc, voire contre un prélat. Ça n'empêche pas le nombre de dénonciations des clercs et des prélats, des excès, comme on le dit, c'est-à-dire des crimes commis par les clercs et les prélats, le nombre de dénonciations augmente dans la seconde moitié du XIIe siècle, à un moment où la papauté est de plus en plus vigilante vis-à-vis de l'indiscipline de son clergé, vis-à-vis de l'indiscipline du clergé. Et donc, elle va s'appuyer pour lancer un certain nombre de procédures contre ces prélats délinquants ou criminels, elle va lancer un certain nombre d'enquête qui s'appuie sur la voie des témoins. Les conditions d'accès à la parole sont alors redéfinies, mais elles restent sous haute surveillance, puisque la voie de ceux qui, par exemple, ceux qui ont avoué leur crime, leur voie, est, je cite, tenue pour nulle. D'autres sont considérés comme étant une voie morte. c'est le cas des simoniaques, donc des clercs ayant vendu, bradé, acheté des biens sacrés. Pourquoi leur voie est-elle morte ? Parce qu'ils ont menti. Voilà une preuve que la question qui est sous-jacente au statut de la parole, c'est évidemment la question de la vérité et la question, corollairement, la question de la confiance que l'on accorde à celui qui s'exprime. Comme l'a montré, là aussi, je vous enverrai la référence si nécessaire, comme l'a montré une historienne britannique, Émilie Coran, qui a travaillé sur la théologie de la fin du XIIe siècle et du début du XIIIe siècle, la parole est souvent, le plus souvent, associée aux mensonges et aux parjures, c'est-à-dire au travestissement de la vérité et à la transgression du serment. A l'inverse, si le serment est bel et bien au fondement de toutes les structures politiques médiévales, pas seulement féodales, pas seulement vassaliques, mais également monarchiques, communales, ecclésiastiques, c'est bien parce que le serment est promesse de confiance, par définition. Le cas du serment montre aussi que la parole est le lieu par excellence de l'institution, ce qui peut paraître paradoxal puisque c'est un lieu de la subjectivité au sens où, par la parole, un individu s'exprime à voix haute, mais c'est aussi le lieu de l'institution. C'est ce que montre, entre autres, j'ai ramené mon exemplaire, mais c'est ce que montre le livre, une fois de plus, que Jean-Claude Schmin nous présentera cet après-midi, « Le cloître des ombres », dans lequel il est question d'un abbé cistercien, Richalm de Schöntal, qui confie ses visions et ses révélations, les visions et les révélations qu'il a eues, à l'un des moines de la communauté qu'il dirige. Dans cette confession faite par l'abbé, c'est non seulement la voix des démons qui viennent s'immiscer dans le dialogue entre le scribe et l'abbé, mais c'est aussi la voix de toute la communauté des moines qui exprime ainsi, dit Jean-Claude Schmitt, son identité collective, ses croyances partagées et même ses règles de vie. On peut d'ailleurs dire à propos de certaines formes de verbalisation, comme l'aveu, que ce sont les normes qui finalement parlent à travers elles, à travers ces formes de verbalisation particulière, ce sont les normes qui s'expriment ou les institutions. Les voix qu'entend Jeanne d'Arc en son fort intérieur tranchent ainsi avec l'aveu que les juges cherchent à lui extorquer. Elles tranchent avec cette parole contrainte et forcée qui consiste, en l'occurrence, à dire l'indicible et à nommer l'innommable, à savoir l'hérésie. C'est ça qu'on cherche à extirper de Jeanne d'Arc. Ce qui se construit dans ce procès, c'est d'ailleurs un certain dualisme entre une vérité qui est supposément logée en chacun de nous, une vérité qui est celle de l'intériorité qui est la nôtre, un dualisme entre ceci d'un côté et de l'autre, la parole publique et instituée. On note donc au passage que l'oralité ne s'oppose pas simplement, contrairement à ce qu'on pourrait croire spontanément, l'oralité ne s'oppose pas simplement à l'écrit, pas seulement à l'écrit, mais elle s'oppose aussi à l'intériorité. En tout cas, disons, dans ce système culturel médiéval qui se met en place à compter du XIIIe siècle. La parole publique, justement, acquiert une importance décisive dans l'espace politique et institutionnel, notamment celui du monde communal au Moyen-Âge. Dans les communes italiennes, une place absolument centrale est accordée à l'orateur politique. Mais du côté des pouvoirs monarchiques aussi, la parole acquiert une importance littéralement décisive puisqu'elle est le socle des décisions du souverain. Elle est le socle des décisions prises par le monarque. C'est ce qu'ont montré divers travaux sur le roi de France ou bien les rois d'Aragon. Il faut donc mettre à bonne distance, non pas du tout le rejeter, mais disons, se situer à distance d'un schéma historiographique qui a été dominant ces 30 dernières années, qui est celui de la révolution de l'écrit qui se serait installée ou mise en place à partir du XIIe siècle. Cette révolution de l'écrit, on a parlé aussi d'un avènement de la raison graphique, pour citer Jack Goody, l'anthropologue. Cette révolution de l'écrit ne doit pas masquer l'omniprésence de l'oralité jusqu'à la fin du Moyen Âge, au moins, l'omniprésence de l'oralité dans les rapports sociaux. Cette révolution de l'écrit ne signifie pas non plus que l'écrit se serait brutalement substitué à tout un monde d'oralité, évidemment. Comme l'écrit un historien, Olivier Guyot-Jeanin, il faut cesser de poser l'écrit comme l'antithèse de l'oral ou bien du geste pour analyser les configurations mouvantes où seule varie la part de l'un et de l'autre, placées en situation de complémentarité voire d'interdépendance plutôt que d'antagonisme. Les textes médiévaux, d'ailleurs, ne sont jamais destinés à rester seulement écrits. Leur oralisation, sous la forme d'une lecture publique ou de la prédication ou d'une performance théâtrale, est constamment à l'horizon. Bref, la meilleure conservation des documents écrits à partir du XIIe siècle qui est indéniable, qui a été démontrée, disons, par les historiens, cette meilleure conservation des documents écrits ne doit pas nous faire oublier l'omniprésence de l'oralité. En outre, n'oublions pas non plus qu'une large part de ce qui s'écrit n'est que la transposition dénoncée oraux. Et pourtant, la question, chez les historiens, chez les littéraires, il en va différemment, mais la question du passage de l'oral à l'écrit est assez souvent négligée et curieusement souvent négligée. Peu d'études, par exemple, traitent des techniques de transcription de la parole politique. Comment l'écrit rend-il compte d'une performance oratoire ? Comment l'écrit parvient-il à signifier l'oralité ? Quels sont les marqueurs de l'oralité à l'écrit ? Ce sont autant de questions auxquelles les littéraires, pour le coup, me semble-t-il, sont assez habitués à répondre. De ce point de vue, l'apport des littéraires, mais aussi l'apport des anthropologues, me semble considérable. L'anthropologie, parce qu'elle s'intéresse depuis longtemps aux sociétés sans écriture. Des sociétés qui ont développé sur la parole, sur les façons de la donner, de la recevoir, de la transmettre, de la conserver, de la penser. Des sociétés qui ont élaboré des constructions culturelles complexes sur la parole, sans écriture. Les études littéraires, évidemment, sont d'un recours précieux aussi parce qu'elles reposent sur des outils d'analyse, notamment linguistiques ou sémiotiques, qui permettent de retrouver l'oralité dans les sources écrites. Cette journée de séminaire, c'est aussi une occasion de réfléchir aux sources écrites des historiens et des historiennes, quelle que soit votre période de prédilection, et vise, d'une certaine manière, à rappeler que toute source écrite est toujours empreinte d'oralité. On peut choisir de le négliger, mais on peut choisir aussi de s'y intéresser. Je conclurai avec Étienne Hannaïm, qui, dans l'introduction au colloque de 2019 qui portait sur la voie au Moyen-Âge, me semble ouvrir une discussion très intéressante. Voici ce qu'il dit. Il dit d'abord, il part du constat que la voie semble nous échapper faute de laisser une trace tangible. Il ajoute, que reste-t-il de la voie ou même des mots qui ont été réellement prononcés lorsque des propos tenus, par exemple, lors d'une assemblée ou d'une enquête sont mis par écrit en latin par un clair. Et voici ce qu'il ajoute et qui ouvre la discussion parce que j'ai bien conscient jusqu'ici de n'avoir parlé que d'histoire médiévale, ce qui ne vous surprendra pas, vous me connaissez. Mais il faut tout de même intégrer les autres périodes historiques et de la manière suivante. Étienne Hannaïm écrit « Les historiens du contemporain restent un peu méfiants par rapport aux sources orales, aux voies des témoins, comme si, malgré les enregistrements, elles étaient davantage entachées d'instabilité, d'évanescence et qu'elles n'étaient pas fiables. » Les historiens de la période médiévale semblent au contraire fascinés par ces voies irrémédiablement perdues. Sans doute est-ce un aveu révélateur de la position intellectuelle de l'historien du Moyen Âge. La voie, en effet, est la marque de l'absence par excellence. Son évanouissement dans le flux du temps est le signe que le passé est irrémédiablement révolu. Mais cette absence est plus cruelle encore du fait que, par nos efforts collectifs, nous pouvons comprendre à distance que ce que nous avons perdu était souvent ce qui comptait le plus. Ces voies emplies de la force de la création qui, au Moyen Âge, dialoguent avec les morts, les saints et les oiseaux. C'est donc peut-être aussi de cette position face au passé, à la fois mélancolique et épistémologique, que témoigne notre intérêt pour la voie du Moyen Âge. Je m'arrête là et je laisse la parole à Paulin Ismar que je présente brièvement.